Bienvenue ! Voilà comment ça va se passer. Pour ceux qui n'ont jamais écouté les Lightning Talks, c'est relativement simple. Les speakers se mettent devant tout le monde. S'il vous plaît, je vais vous présenter les rencontres juste avant de commencer. Et puis, parlons sur le micro, comme moi maintenant. Ne blâchez pas pour voir vos slides, parce que vous voyez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas m'écouter plus si je blâche. Vous avez un monitor là, donc juste regarde vos slides, si vous devez les regarder, comme moi maintenant. Puis, utilisez le cliquer, qui doit toujours rester sur ce podium, pour avancer vos slides, juste à droite et à droite. Et restez calme, comme moi maintenant. Et délivrez votre talk. Il est préférable que cela soit terminé à l'heure. Chaque session durera cinq minutes. Chaque speaker sera applaudi. Comment apprécier les Lightning Talks ? La gestion du temps est importante. Regardez la pendule. Alors, regardez le temps, parce que ceci nous aide à nous vérifier si les cinq minutes sont terminés ou pas. Alex, voudrais-tu dire quelque chose à propos de ça ? Oui, juste quelques mots. C'est très facile à utiliser. Il visualise le temps de parler restant. Getsik a maintenant deux et demi minutes. Quand il vous reste deux minutes et demie, ce sera peut-être le moment d'accélérer. Quand il ne vous restera que deux minutes, le signal deviendra jaune. Et quand il ne vous reste que trente secondes, le signal devient rouge. Le device commence à blinker. Et vous savez, vous avez été des Lightning Talks. C'est votre task. Cinq, quatre, trois, trois, deux, un. Nous devons essayer de le faire encore, je pense. Vous n'êtes pas réveillé ici. Un autre try. Cinq, quatre, trois, trois, deux, un. Merci. All right. Très simplement, ne paniquez pas quand vous voyez le jaune arriver. Nous avons de la traduction en anglais vers allemand et en français. Je ne sais pas le japonais vers allemand et en français, mais nous verrons. Vous ne pouvez pas accéder à la traduction via DECT phones. Donc, vous pouvez vérifier la wiki avec la traduction. Ou vérifierz streaming.c3lingo.org pour savoir comment écouter les streams et les traductions. C'est tout. Laissez nous tourner et commencer par les talks. S'il vous plaît, laissez la télécommande sur le podium avant de partir. Bonjour. Bonjour aux fans des Lightning Talks. Est-ce qu'on peut me lancer les slides ? Bonjour. Bonjour. Précédemment dans l'année, j'ai été sollicité parce que, comme nous savons, Internet est en danger. parce qu'il est de plus en plus centralisé, maîtrisé par de plus en plus de grandes multinationales. Mon sujet est que nous sommes en train de perdre le contrôle sur nos données. J'ai aussi voulu participer en faisant quelque chose contre ça. C'est pour ça que je voudrais vous présenter un software pour faire du micro-blogging. Alors, je vais vous parler un petit peu de ça. Ensuite, je vais d'abord vous parler du micro-blogging. Ensuite, je vous parlerai ensuite du self-hébergement. Le micro-blogging, j'ai l'habitude d'utiliser mon téléphone pour marquer des liens et archiver certains liens sur Internet. J'ai jamais utilisé PHP, quelque chose d'extrêmement simple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus très facile d'héberger soi-même son propre PHP. Aussi, je me suis tourné vers une solution qui pourrait faire en sorte que je pourrais héberger moi-même mon propre software. Ce qui me donnerai également la souveraineté sur mes propres données. Il me fallait aussi un système qui soit libre de droit, qui fait que je sois totalement libre. Et je voulais avoir le minimum d'adhérence vis-à-vis des droits. Et je voulais que ce soit quelque chose que je puisse faire moi-même. Néanmoins, ça pouvait être assez effrayant, surtout si on n'y connaissait rien. Tout ce qui relève de l'installation, des dépendances, des plateformes. Tout ce qui relève de la sécurité. Et il pouvait y avoir aussi des problèmes de choix de serveur, de coût de serveur. Mon approche était de conserver les choses extrêmement simples. D'avoir un minimum de responsabilité. L'objectif était d'utiliser des technologies peut-être un petit peu plus anciennes. Mais des choses simples. Des choses faciles à utiliser et sympathiques à utiliser. Il s'agit d'un seul fichier. Une phase d'installation. Les visiteurs voient juste un fichier statique. L'éditeur utilise un fichier CGI. Quelque chose d'assez ancien et très simple. J'utilise néanmoins du Go. Pour l'interaction avec d'autres plateformes. Il délivre également des liens en atomes, en RSS. Et du là. Merci. 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 Et quand ils arrivent dans un nouveau pays, ils doivent chercher certaines informations, par exemple où rester, où trouver un docteur, où trouver des papiers ou leurs droits de résident. Il y a aussi des problèmes de droits des consommateurs, comme par exemple s'ils veulent s'acheter une carte SIM, ou s'ils veulent utiliser une garantie, ou est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une assurance. C'est important qu'ils aient ces informations dès qu'ils arrivent dans le pays. Pour vous, c'est peut-être important aussi, puisque avec de plus en plus de gens qui voyagent ou qui migrent, vous serez peut-être amenés à rencontrer ces questions. En commençant sur le part avec une recherche, je vais donner quelques exemples de recherches qu'on a faites sur les utilisateurs. Sur la photo que vous voyez, on utilise des appareils Apple, qui ont été distribués à ce groupe de réfugiés. Si vous voulez programmer une application pour réfugiés, par contre, il faut peut-être plus se focaliser sur Android. Ensuite, on a regardé qu'est-ce que les gens utilisent le plus sur Internet. Et pour la plupart des immigrés ou des réfugiés à qui je parle, c'est beaucoup les réseaux sociaux et les médias, comme par exemple Facebook. Ce n'est pas l'Internet que moi-même j'utilise le plus, mais si je veux aider ces gens, j'ai besoin d'utiliser les réseaux sociaux pour leur faire parvenir les informations. Si vous voulez redistribuer l'information, vous devez le faire à partir d'un point de contact sur les réseaux sociaux que les gens utilisent. N'oubliez pas d'utiliser un langage simple. Par exemple, si vous le faites en allemand, on a beaucoup l'habitude des phrases longues, des mots très longs. Ce n'est pas facile pour les gens qui viennent d'arriver dans le pays et qui ne connaissent pas forcément aussi bien l'allemand que ça. On peut penser par exemple aux étudiants Erasmus. C'est tous ces gens-là qui vont profiter d'un langage simple. Ensuite, si vous fournissez des informations, n'oubliez pas d'utiliser des vidéos et des images. C'est très pratique pour attirer l'attention de quelqu'un. En particulier, les vidéos sont beaucoup regardées. Et sur les réseaux sociaux, les vidéos et les photos font du bon contenu. Sur les vidéos, vous pouvez aussi utiliser des sous-titres. Beaucoup de gens aiment s'entraîner, entraîner leur allemand en regardant des vidéos qui peuvent être en allemand, sous-titrés en allemand. Ça n'a pas besoin d'être dans une autre langue. Et enfin, si vous donnez des informations, par les moyens numériques, soyez très clairs sur les conséquences que cela peut avoir. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et vous n'hésitez pas à venir me voir pour parler du projet. Donc, notre prochain talk sur les méta-containers. C'est parti. Donc, bonjour. J'aimerais vous parler de mon projet, Meta-Container, pour partager des informations sur le réseau de manière plus simple. Donc, je vais vous parler de la configuration pour partager des appareils USB, par exemple, sur le réseau. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça avec Meta-Container. Donc, je voulais faire ça aussi simple que possible. Donc, on utilise une commande pour exporter des ressources. Par exemple, je veux partager un fichier avec un ami ou un dossier de mon portable. Donc, j'exporte mon dossier avec une référence et mon ami utilise une autre commande pour monter ce dossier sur son poste. Et la référence, c'est tout ce qui permet d'identifier le lieu où est situé le service. Donc, on a un hash de ma clé publique. Donc, mon ami sait qu'il est en train d'accéder à mes informations et aux informations qu'il pense accéder. Donc, Meta-Container a aussi trois autres types de ressources qu'on peut partager. La première, c'est les postes de travail, les remote desktop. Donc, on peut partager une connexion à distance sur un poste de travail en remote. Donc, on peut partager aussi des réseaux et les haut-parleurs d'un Raspberry Pi, par exemple, et des fichiers audio et vidéo. J'ai une couche d'abstraction avec des projets open source, différents projets open source. Donc, j'ai SSHFS, Pulse Audio, QMU, Tiger VNC, USB IP et autres qui sont la couche de produits open source qui rendent le processus sécurisé et qui me permettent, en utilisant un réseau chiffré, ça rend plus simple de connecter à des ordinateurs. Ça peut bypasser facilement des pare-feux. Et j'ai aussi un support pour des machines virtuelles également. Donc, on peut utiliser des ressources partagées entre les machines virtuelles. par exemple, on peut créer une machine virtuelle qui utilise un fichier sur un autre host sans aucune configuration sauf créer l'export et lancer la machine virtuelle. Par exemple, on peut lancer un container dans un serveur qui tourne à la maison. et ça, c'est un autre exemple, un autre use case. On a un portable, par exemple, sur lequel vous voulez créer un projet sur votre portable, mais vous avez un ordinateur rapide dans un autre endroit. Donc, c'est relativement facile de créer des sessions pour partager uniquement des dossiers pour un projet particulier et rien d'autre sur cette machine, sur le réseau. Donc, j'utilise plein de technologies open source dans MetaContainer. J'utilise Nix, qui est vraiment un gestionnaire de paquets très sympa, NIM, pour les dépendances, qui marche très bien avec toutes les dépendances, et j'utilise CapnProto, qui est un protocole RPC très sympa. C'est similaire à Protobuffer. Donc, merci pour votre attention. Si vous êtes intéressé par MetaContainer, vous pouvez trouver MetaContainer sur GitHub ou aller sur mon site web metacontainer.org. Le prochain talk c'est une vidéo d'introduction à Arduino. Le prochain talk c'est une vidéo d'introduction pour Arduino. C'est parti. Donc, je fais un cours tous les jours pendant le congrès pour apprendre à souder et à programmer des composants. Donc ça, c'est une vidéo qui est légèrement accélérée. pour 2 à 5 minutes qui vous montre ce qu'on fait sur mon cours de soudure. Ça prend à peu près une heure en réalité et une fois qu'on a terminé, on check le travail de chacun et on parle de l'input et de l'output digital et de l'input et de l'output analogue. et ça me permet d'expliquer les machines et une fois que vous avez terminé ce workshop, vous pouvez programmer tous les kits par vous-même sauf pour un qui n'est pas compatible. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais soudé et programmé avant, c'est un workshop idéal. Il y a aussi deux autres cours qu'on délivre tous les jours ou presque tous les jours et on passe trois heures à faire un clone d'Aduino soudé soi-même. On peut acheter les composants aussi directement pour l'autre workshop. Et ensuite, il y a la possibilité de connecter à placer tous les composants ensemble et les relier. Donc, ça permet en ouvrant son portable de comprendre comment fonctionnent tous les composants. Donc, voilà, c'est à peu près ce qu'on fait là-bas. Donc, je vous conseille de venir. Si vous ne savez pas comment souder et si vous ne savez pas comment programmer, c'est une bonne introduction. Donc, je vous laisse regarder le reste de la vidéo. Ah, la partie hardware hacking, c'est le groupe de table sur la gauche. C'est dans la hacking area. Donc, ça devrait commencer dans une heure et le mien est à 5h30 tous les jours. Sauf le dernier jour, c'est à une heure. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous apprends aussi comment dessouder des composants parce que ça peut souvent arriver de mettre un composant dans le mauvais sens ou de remplir un trou et ensuite, on teste. Donc, sur la vidéo, on va voir comment on teste le composant. on va laisser passer la vidéo jusqu'à la fin. c'est bien de voir comment c'est testé parce que beaucoup de gens ne réalisent pas comment ça marche. Oui, aucun problème. C'est un LDR. Et ça, c'est le senseur analogue. Donc, voilà, on peut se connecter au Arduino et une fois que c'est fait, on a le programme de test et on peut changer la LED avec différentes couleurs. parce que c'est les couleurs RGB. Voilà, vous pouvez arrêter maintenant, on va tester toutes les couleurs. Merci. Next up is Child Growth Monitor. Alors, maintenant, à propos du monitoring de croissance des enfants. Bonjour, je suis Marcus. Je voudrais vous présenter un problème très global. Il y a 3 millions d'enfants de moins de 5 ans tous les ans qui souffrent de malnutrition. Ça affecte les générations à venir. Mais ce n'est pas seulement un problème de nourriture. C'est beaucoup plus large que ça. Le vrai problème, c'est aussi un problème d'information. Les parents et les gouvernements ont souvent des difficultés à identifier les problèmes de malnutrition. Et souvent, ils amènent les enfants à l'hôpital alors qu'il est beaucoup trop tard. Les gouvernements et les NGOs ne connaissent la magnitude de la crise et où l'aide est nécessaire. Dans les situations chroniques comme en Inde, les problèmes de malnutrition concernent des millions d'enfants. Il y a une méthode standard de mesurer les problèmes de malnutrition mais c'est compliqué. Souvent, il est nécessaire d'avoir des experts qui procèdent à ces analyses. de malnutrition aujourd'hui. Comment aujourd'hui pourrait-on détecter la malnutrition aujourd'hui ? Avec l'âge de l'enfant, le poids, la taille de l'enfant, la circonférence osseuse ? Le plus grand challenge, c'est la taille des enfants. Les enfants bougent beaucoup et il n'est pas toujours facile de les mesurer correctement. Un centimètre peut faire la différence. Il serait peut-être possible de standardiser la méthode avec un simple téléphone. Nous avons conçu une solution simple, facile à mettre en place. Open source et gratuite. Ce projet Google Project Tango c'est la même technologie qu'utilise Microsoft pour faire de la reconnaissance de visage. Nous pouvons déterminer quand un enfant grandit ou gagne ou perd du poids. Nous commençons en mars prochain les prochains bêta-tests et en Inde d'avril à juin. En même temps, nous collectons des données sur les standards de malnutrition afin d'affiner nos résultats. Nous avons un budget pour le pilote fourni grâce à des organisations partenaires. Nous avons des infrastructures auprès de Google pour soutenir le projet Tango et TensorFlow. Nous avons besoin de vous. Si vous voulez contribuer, je vous invite à nous contacter. Nous avons de plus en plus de personnes. Nous avons besoin de plus en plus de personnes. Des data scientists, des experts, des experts en n'importe quel domaine de connaissance qui pourrait être utile. Si vous pouviez contribuer en minutes, en jours, s'il vous plaît, contactez-nous. Nous pourrions discuter de tous ces problèmes de mesures, de stockage et également de vie privée. Ensuite, c'est Libre Silicon. Bonjour tout le monde, je suis David Lantsofforter. Je suis le créateur de la start-up Lantsofforter Technologies. Je suis le créateur de la start-up Foundster Technologies. On a commencé à travailler avec les entreprises pour briser le monopole des fabricants de micro-circuits. Ce qu'on veut faire, c'est des semi-conducteurs libres, open source. pour l'instant, ce n'est pas possible à cause des procédures et des fabrications du produit. Mais avec nous, avec notre projet, on pourra prendre n'importe quel design qu'on veut et juste le faire dans son garage. avec des amis qui sont avocats, on a travaillé sur une licence publique pour Libre Silicon. c'est basé sur GPL. On va aussi introduire des smart contracts pour que chacun puisse réellement utiliser des logiciels libres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? MPW, MPW, c'est quelque chose qui coûte plus de 20 000 euros et qui prend au moins deux mois. Vous allez payer très cher pour juste une micro-puche. Vous n'êtes pas libre de faire votre propre mercocircuit chez vous. Des fois, les fabricants vous imposent des clauses de non-dévoilement de leurs secrets. Vous ne pouvez pas utiliser le produit comme vous voulez. C'est un marché fermé où le développement est plutôt limité car c'est tellement cher que le marché est en régression. On a utilisé beaucoup d'autres projets open source pour s'inspirer et pour s'aider à faire ça. On veut aider les développeurs à utiliser des solutions décentralisées, des plateformes collaboratives. On ne veut plus qu'il y ait d'intermédiaires qui sont en fait inutiles. en termes de hardware, ce qu'on a fait c'est qu'on a loué le matériel et on s'est installé chez la famille pour entreposer tout ça. Et maintenant on arrive à avoir tout le procédé de fabrication. Et on a un outil de développement qui est conçu à l'intérieur du procédé de fabrication. On utilise des outils open source. Sur l'écran vous voyez des captures d'écran de l'outil qu'on utilise. A la gauche vous voyez en format texte au milieu c'est une simulation de ce qui. mais on a besoin de votre aide parce qu'on a quelques problèmes. Venez me voir après le talk si vous connaissez dans les langages qu'on utilise. Merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup. Le prochain concernera les les bornes les noms de réseaux connus Wifi avec une association automatique. On va commencer cette discussion avec une question. Combien d'entre vous sont déjà restés dans des hôtels comme le Radisson Blue le Hilton le Marriott ? Combien d'entre vous ont déjà initialisé un Chromecast ? Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé un Hotspot Phone ? et combien d'entre vous se sont déjà connectés au réseau non sécurisé du 34C3 ? Ok, presque tout le monde l'a fait. Si vous avez levé la main et je pense que la plupart d'entre vous ont fait vous êtes probablement susceptibles d'être victime d'une attaque nommée non-beacon attaque Il s'agit d'une onde réseau qui est propagée à tout ordinateur qui voudrait se connecter à un réseau Wi-Fi. Ce que nous faisons c'est d'aspirer et de reconnaître et d'enregistrer les différents noms de réseau dans un environnement dans la douzaine de réseaux qui sont autour de nous Ces réseaux peuvent être populaires ouverts publics par exemple les hôtels qu'on a mentionnés les SSID les plus connus comme les aéroports si vous avez déjà utilisé un cross un chromecast vous savez forcément où vous y connectez le SSID chromecast est facile à déterminer il y en a plein d'autres Ce dictionnaire s'agrandit régulièrement il est enrichi par la communauté du Wi-Fi qu'est-ce qui va se passer si vous avez les paramétrages par défaut sur le système vous avez le flag autoconnect tout activé qui vous permet de vous connecter à un réseau Wi-Fi automatiquement à partir du moment où vous quittez une zone et que vous revenez dans cette zone votre appareil va se connecter automatiquement au Wi-Fi vous allez automatiquement vous reconnecter à l'access point à ce moment où vous êtes susceptibles d'être victimes d'une attaque ça n'est pas une attaque de type Karma parce que l'attaque Karma en fait se base sur le scanning de network et non pas sur l'autoconnect cette attaque que je décris s'applique uniquement au flag autoconnect il n'y a pas de requête de scan de réseau si vous êtes connecté une fois à ce réseau vous êtes vulnérable tous les gestionnaires de réseau modernes sont vulnérables peut-être sauf ceux sur Windows cette nouvelle fonction sera implémentée dans la version 1.4 qui va bientôt arriver il y a beaucoup de nouvelles fonctions et tout le monde est invité à nous aider sur ce sujet donc prochain sujet l'analyse réseau basée sur les couleurs bonjour je m'appelle Florian et je vais vous parler de couleurs et de réseaux il y a un problème ? je peux commencer ? oui ok merci pourquoi je fais ça ? aujourd'hui les réseaux sont basés sur des protocoles qui sont définis de manière ouverte on peut le lire dans des RFC ou propriétaires et donc il faut faire de reverse engineering pour pouvoir y accéder et le réutiliser donc une chose qui m'est venue en tête c'est que le MIT a trouvé que si un corps humain était considéré comme un objet c'est plus simple de reconnaître un objet dans une image plutôt que de le retrouver dans un texte donc c'est plus efficace de voir un réseau d'une autre manière que celle à laquelle on est habitué aujourd'hui on utilise Wireshark ou TCP Dump et on parse toutes les informations réseau et on lit les informations pour trouver l'information qu'on recherche ce que j'essaye d'introduire c'est qu'on prend les informations d'un paquet IP et on forme des pixels par rapport au paquet donc on a différentes couleurs et on voit que je segmente le paquet IP en en regroupant trois bits trois octets ensemble dans un pixel et ça me permet de créer un pictogramme et je peux créer du coup des schémas et des structures qui peuvent être très sympas donc ici on peut voir la différence en modifiant le nombre d'octets d'un paquet IP vers un pixel donc en haut je prends 24 octets par pixel c'est le maximum parce qu'on a RGB qui prend jusqu'à 8 octets ensuite le deuxième j'ai divisé le nombre d'octets par deux donc je suis à 12 octets par pixel et tout en bas j'ai un octet par pixel donc j'ai que deux couleurs blanc et noir je sais que si on prend toute la palette de couleurs de RGB pour un humain on ne voit pas la différence entre certaines couleurs mais pour une machine qui observe ça elle verra la différence entre les couleurs donc ici je peux vous montrer quelques exemples de samples qui ressemblent peut-être que certains d'entre vous ont déjà utilisé VOIP et vous savez qu'il y a différents types de codecs et il y a des différences entre PCMA et les différents codecs utilisés pour la voix pour transférer la voix et la manière dont la voix est transférée donc on voit que le PCMA n'utilise pas la bande passante comme elle pourrait il y a énormément de place libre donc on a un outil disponible et voilà à quoi ça ressemble si vous le lancez et si on regarde je vois beaucoup de personnes effrayées c'est faut pas être effrayé c'est juste une création de 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 donc on voit une association de couleurs c'est plutôt fluide et on voit très facilement ce qui se passe et ce qui ne se passe pas je sais que voilà on n'a pas forcément l'information sur ce qui se cache derrière un changement de couleur mais on peut plus efficacement trouver des des informations par exemple j'aime beaucoup Wireshack Wireshack c'est génial pour cet exemple j'ai extrait un stream ICMP et deux deux streams ont été modifiés avec Wireshack c'est très compliqué de voir la différence de trouver cette petite différence dans les paquets et côté droit on peut voir une claire un clair changement de couleur donc voilà pour Wireshack tout est identique ou quasiment identique et si on transfère ça en couleur on peut vraiment voir ce qui se passe on peut regarder ça de plus près donc si vous voulez l'essayer essayez regardez le code est disponible en ligne sur GitHub à l'adresse suivante et amusez-vous bien et faites de jolies couleurs avec merci j'ai oublié de mentionner qu'on aura une pause de 15 minutes entre midi 30 et midi 45 prochain talk sur hacker EG bonjour mon nom est Ayuvo désolé d'avoir ce talk en allemand mais comme ça concerne des circonstances et des problèmes allemands voilà c'est plus simple donc c'est pour des coopérations ou des associations donc j'en rencontre depuis pas mal de gens des gens entre nous qui ont un un job principal très stable et voilà ils aiment bien faire des choses à côté de leur travail principal pour faire un petit peu d'argent mais ils ont souvent un un mauvaise conscience parce que le les petits boulots qui font à côté ne justifient pas la création d'une entreprise mais par rapport aux impôts mais ça permet quand même voilà d'aider un peu à droite à gauche et de faire un peu d'argent en aidant les autres moi par exemple je fais des podcasts et les gens qui m'écoutent aiment bien et le font m'envoyer un peu d'argent pour me soutenir mais c'est pas intéressant pour moi de de créer une entreprise mais d'un autre côté ce serait intéressant de pouvoir investir un peu dans du hardware par exemple donc qu'est-ce qu'il faut pour ce genre d'entreprise il faut une entreprise où on peut facilement rentrer et sortir donc par exemple on parle de quelques centaines d'euros peut-être par mois on veut aussi que cet argent puisse être ramassé de manière collective de manière collective et récupérer si nécessaire donc c'est un problème qu'on a déjà eu à l'époque des empereurs les travailleurs les employés domestiques les paysans et les petits commerçants ont déjà eu ce problème là et la solution c'était de créer une association c'est une loi de 1890 qui est très peu utilisée malheureusement aujourd'hui j'ai proposé cette idée il y a à peu près un mois on est à peu près une vingtaine de personnes à faire ça on aimerait bien être une centaine pour qu'au niveau des coûts et des entrées ça soit vraiment intéressant et que ça fasse plaisir donc il y a beaucoup de gens qui doivent investir au niveau capital et il faut beaucoup de personnel actif également parce qu'il y a un peu d'aspect administratif à couvrir donc voilà il faut investir à peu près 20% de temps pour la partie administrative ce qui est pas mal pour une petite entreprise et il faut s'aider soi-même donc créer son site web soi-même il faut écrire son front-end son back-end soi-même par exemple si on importe des composants c'est important d'avoir les bons numéros d'identifiant donc c'est important d'avoir les bonnes connexions donc qu'est-ce que ça veut dire il nous faut à peu près une centaine de personnes qui peuvent nous envoyer à peu près une centaine d'euros et qui peuvent faire à peu près 5000 euros minimum par an pour que ce soit intéressant donc envoyez-moi un mail vous pouvez toujours m'écrire c'est vous pouvez utiliser le mot clé intéresse que vous êtes intéressé à mon adresse mail et je vous enverrai plus d'informations vous pouvez chercher dans médiaccc.ccc.de vous pouvez chercher hacker EG et vous allez trouver mes présentations plus détaillées des congrès précédents je suis disponible sur Twitter ou sur TREMA avec mon ID Z6X3DTSM merci donc la prochaine session sera sur l'analyse du spectre je lui ai dit qu'il va sortir de 5 minutes ceci va être une démonstration ça a l'air bon est-ce que le podium pourrait passer sur la vidéo ça arrive quand ça arrive quand on amène son propre matériel malheureusement apparemment vous émettez bien quelque chose est-ce que on pourrait basculer commencer à parler vous vous rappelez peut-être du badge radio du dernier camp l'équipe HackerF avait développé un firmware qui permettait un scan haute fréquence finalement nous avons réussi à faire fusionner ce firmware avec un autre firmware d'analyse radio donc j'ai décidé de revenir pour le 34C3 pour vous présenter notre nouveau firmware qui permet de scanner de manière extrêmement rapide les changements de fréquence du spectre nous avons ajouté cette fonctionnalité à notre firmware que nous avons appelé Q-Spectrum Analyzer c'est actuellement dans la branche fusion opéra du firmware ça nécessite un update du CPLD et maintenant on peut regarder si ça marche je l'ai déjà programmé si vous lancez le Q-Spectrum Analyzer ça vient en live depuis la carte il y a une baisse de fréquence aux alentours des 2 gigas c'est là où le wifi s'arrête c'est plutôt rapide on peut aussi regarder une autre gamme de fréquences celle basée sur les GSM du côté de 1000 MHz c'est un peu plus lent dans le wifi on avait une fréquence de scan beaucoup plus rapide mais vous voyez ici l'activité des GSM qui continue si vous réduisez la gamme de fréquence vous obtiendrez quelque chose de plus rapide nous scannons à 1 giga par seconde on pourrait le rendre plus rapide mais c'est déjà relativement bien vous pouvez avoir une gamme de fréquence extrêmement large j'ai augmenté la gamme de fréquence donc là ça va être beaucoup plus lent merci beaucoup l'équipe HackerRF continuez à travailler sur ces sujets de radio et de hacking par la bande radio il va y avoir un autre talk où la personne ramène son propre matériel on va voir si ça va marcher c'est à propos de hacker un piano c'est à propos allez c'est parti bonjour tout le monde let's go voilà mon piano enfin pas exactement ça c'est mon vrai piano mais ça c'est la carte mère il y a quelques mois je me suis dit il est sympa mon piano il a un port USB où on peut mettre ce qu'on veut en fait donc je me suis dit pourquoi ne pas essayer de le hacker et de prendre le contrôle de la carte mère grâce au port USB je vais vous faire une démonstration et voilà je l'ai juste branché maintenant ça devrait faire du son mais là ça n'a pas l'air de marcher bon c'est pas grave normalement ça doit jouer le thème des Flintstones en fait simplement il y a quelques mois il y avait 14 exploits du cœur USB je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder un petit peu ces exploits mais ce que je me suis dit c'est que je pourrais en utiliser un sur mon piano et au final j'ai fait une vidéo sur le sujet comment hacker ce modèle de piano vous pouvez avoir votre propre mise à jour pour l'USB vous n'avez même pas besoin de passer par J-Tag c'est vraiment facile si vous voulez voir comment j'ai fait et comment ça marche et si vous voulez une introduction sur comment hacker son piano allez voir cette vidéo bon ce piano ça n'a pas beaucoup de sens ce que je vais dire c'est que vous avez accès au logiciel mais là ça peut être plus compliqué si vous le faites sur des matériels différents que si vous le faites sur ce piano merci merci de m'avoir écouté je souhaite une bonne journée et je vous vois plus tard merci bienvenue dans cette deuxième heure notre premier talk c'est vivre avec 1 dollar par jour je n'entends pas je n'entends pas je n'entends pas je n'entends pas je vais vous donner un point vous gardez en compte c'est payé par nos taxes et nous sommes aussi aussi partie du problème je n'entends pas si je vais aller tout à l'heure un stiller talk 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 mois 3 5 5 6 1 Merci. 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 Please help to stop to waste Africa. Many, many thanks. Thank you. So, next up, one of the usual suspects of lightning talk sessions, TDRM. Good morning. I'd like to talk about TDRM, the Tihonch Dual Radiation Monitoring System. I gave a similar talk last year and I will give you a brief recap. Tihonch and Dual are two nuclear power plants closely to where I live in Aachen and they've had several autogies and have falls, fissures, and this is of great concern to us because in case of radioactive fallout, not only Aachen but entire North-Rhein-Westphalia is in danger. We decided to play a part in making our region safer by providing sensors. These are distributed in strategic locations around the power plants and we get measurements of radiation. So, what's new? First of all, it's not just us. There are several other organizations that play a part in protesting against these power plants. For example, here you can see a human chain from 50,000 people from three countries. or the projection of the message, stop Tihonch and Dual onto the nuclear power plants tower. Also the usual things, posters, protests, what have you. So what did we do? First of all, we decided to improve our website to reach out to more people to make the data easier to interpret, easier to read. We had a project with students from the Faculty of Media of the University of Applied Sciences in Düsseldorf that created a web app that not only shows you information and details but also measurements of the radiation that you can interpret at first glance. How did we get these measurements? At first we used Pi-GI boards, so Geiger-Müller tubes and Raspberry Pi. These had some problems due to the high voltage supply, so we decided to switch to semiconductors, which are unfortunately more expensive and less accurate. We fixed the problems, we are back to Pi-GI now, we get measurements and create a sliding window average which is sent and encrypted to our server. Earlier this year some physics students approached us, they are building a highly sensitive gamma sensor. This sensor can distinguish different levels of energy and this allows us to recognize different isotopes. It's a work in progress, there are prototypes and we are looking forward to use these new sensors. So what happens with the data? First of all, we provide raw data. You can see measurements for every station, for every cluster of stations, for everybody who wants to analyze the data in more detail. And as already shown, we have easy to interpret renderings of the current readings for people who just want to know whether they should run away. And we have some data that's also easy to interpret but more detailed, for example for catastrophe management. This is important to us as going the official way with all the bureaucracy involved with communicating with Belgium authorities and so on takes hours, which is too long. So we provide data in minutes. We are still working on how to get all these information together and how to display them. It's a work in progress but we are confident that we'll have a good website later. So in summary, we started a tech project. The whole thing gained a lot of momentum. Not only we but also other organizations reached more people, drew more attention to the problems. We provided a simple method to get data and this enables us and others to raise awareness and start a discussion about these problems. So what's in store for the next years? We dream big. We want to also correlate our information with wind and weather data. We want to reach more non-tech people, the normal people, for example with social media and other channels. We would like to provide a fail-proof network, which is more difficult than it sounds because in the case of nuclear disaster, we have to ensure reliability. And of course, we would always like to improve the sensors and the distribution of sensors. More people, better collaboration. With most of these things, we aren't the experts. So if you know anything about any of these things, if you're enthusiastic about making the world a better place, do what? Come to us, talk to us. We are at the fifth assembly. You can contact us via email. The project has a mailing list. I am Das Teutlbier on Twitter. You can reach me there. And also, thank you for your attention. Thank you. Thank you. Next up, the story of Edirom. How Edirom got taken down for a day. Good morning, everybody. Well, I am a student at Ulm University and also a network administrator. And I want to tell you a story how Edirom got taken down for a day. And I assure you, it's quite peculiar. So first, the scenario. Imagine you go into your office on a Monday morning and users start calling in and claim Edirom isn't working. Well, first you think, well, it's got to be the user's fault. Except it wasn't. Edirom somehow had stopped working over the weekend. And I want to invite you on the journey and how we fought the issue and how we fixed it. Well, the first thing you do is you try to associate your own client with Edirom and see if it's working and what's not working, if anything is going wrong. And what we found was that we were not getting an IP address. So of course, it's got to be the DHCP server, ain't it? Well, except it's a little bit strange because actually we monitor our DHCP server quite closely and we didn't notice anything strange happening. So it was not the DHCP server. We locked in on the box and we didn't see anything wrong with it. So we started sniffing the network and hope that maybe we find the issue there. And I'm sure you all have seen such a Wireshark trace. But before we analyze this, I want to give you a quick reminder on how DHCP works. If a client joins a network, it basically shouts into the network via broadcast, hey, is anybody there? Can anybody give me an IP address and some information on the network and whatnot? To which a server replies with an offer. So basically it says, hey, you can have this IP address, take these settings and whatnot. And this is followed by the requests where the client requests this specific IP address and the whole thing is concluded by and acknowledged. So what do we see here? Well, at the marker we see a DHCP discover. We see it twice, strangely, but there is the offer missing. So something is going on in the network. Strangely enough, when we did the same sniffing at the DHCP server site, we saw that the DHCP server received all the discovers, sent out all the offers, but the offers never reached the client. So at this point you start to sweat as a network administrator because obviously what is going on? What is going on? You don't know. So what we did was actually, well, this is another slide where I can show you again. The offer was missing. It was not received by the client. We had to trace the way of a packet. And this is very short. We did a lot of things to actually find out where the packets were going. If you are interested in how we did it and how we correlated all the forwarding databases entries and so on, you can visit me at the Open Knowledge Foundation assembly. When we trace the packet, well, first a quick word on our network. We have a highly redundant structure in our university with about 1,400 switches. Everything is redundant and connected into loops. So obviously we have to use BenningTree protocol to ensure that there are no loops in the network and only one path is active. As you can see here, there are multiple distribution switches and then at some point there are access switches where the clients are connected. So what happened was that when the DHCP server that you see over here sent its offer, it should go the red way to the cell phone down here. But for some reason it was not going that way and it was received by a totally different port where I drew this little cloud. Now the first thing you do is go to the office where this port is located and have a look what's on this port. And this thing was on this port so this looks quite interesting. This thing here represents the back end. I rebuilt it in our assembly so it's not exactly what we found. But this thing here is the back end. We have a Netgear switch and there we have a disassembled Cisco access point that we wanted to fix it because we don't have support contracts for them anymore. What happened was that we didn't know what to do next. But then one of our colleagues had a closer look at the whole thing and what you know is that this is that this is not a power over Ethernet switch so actually it would not be able to do it because when you take a closer look at the Netgear switch you know the port was up. So how the hell can that happen ? Well it's quite easy. In fact, one of the ports was not alimented. Apparemment, one of the ports on the switch Netgear had a problem of mass. This is what gave me the impression that the line was not powered entirely. So the network chip on the access point got pulled slightly up which caused all of its inputs to a high impedance state. So the point d'accès, in fact, estimated that the port was not up and so at this moment-là… So I talked about SpendingTree first. À ce moment-là, le SpendingTree… … le SpendingTree normalement remarque ce genre de choses… … disabled the whole thing a few months ago. So, you see, the whole thing was quite peculiar. What happened? Well, the client sends a DHCP Discover. To this point, everything's working fine. The Discover reached the DHCP server. At the same time, the Discover reached the access point. The access point reflected the whole thing while the DHCP server wasn't processing the packet. And this caused, because of the reflection, it was the same source Mac address that all forwarding database entries in all switches in our university… … flipped to this one peculiar port and all answers were going to this port. And this is how Ethereum got taken down for a day by an access point that had no power. Thank you. Thank you. Next up, BT Mining. Ensuite, nous avons BT Mining ou Data Mining in the Parliament… … ou exploiter les données du Parlement. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler brièvement de la base de données qui cherche un problème. En fait, en Amal, ici, on a pas mal de choses qui sont en Open Data. Les principaux partis ont dit oui, on veut rendre tout ce qu'on fait transparent, disponible. Bon, en fait, c'est rigolo parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait… Mais ce qu'on a, c'est le système de documentation du Parlement allemand. Il vient du Bundestag et il a tous les objets qui sont… … tous les sujets qui sont sur l'agenda, tous les protocoles, tout ce qui se passe en plénière. Mais comme c'est fait par une institution étatique, il n'y a pas de API, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de moyens de tout télécharger, ce n'est pas en PDF, il n'y a pas vraiment de manière facile d'accéder aux métadonnées. En fait, s'il y a des métadonnées, mais ça utilise un autre système d'identifiant que le système pour les documents, donc c'est beaucoup trop de travail. Mais il y a quand même certaines choses qui viennent avec ce système. On a des PDF qui vont jusqu'aux premières sessions du Parlement, c'est-à-dire jusqu'en 1949. Et je n'ai trouvé aucune erreur là-dedans pour l'instant. Les adresses URL sont prévisibles. Le site est en HTML, il est codé d'une telle façon que c'est facile d'extraire ou de scraper le site qu'on veut. Et en outre, leur équipe technique est sympa et ils m'ont proposé et sont tout à fait ouverts pour les coopérations où nous aider. Au final, j'ai pu télécharger environ 19 000 questions au gouvernement posées par les partis. dix mille projets de loi, 4000 protocoles de plénière et en tout j'ai 130 000 dix comment, c'est-à-dire 76 gigabits en PDF ou en texte. J'ai mis tout ça sur archive.org au cas où ça viendrait à disparaître du site officiel. Je n'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire avec ça. Je ne me connais pas en mining de texte, je ne me connais pas en mining de données. je pense qu'il y a plein de choses à faire mais je n'ai juste pas les compétences. Si vous, vous avez une idée, si vous, vous savez comment en faire, vous pouvez prendre la base de données que j'ai constituée. Il y a plusieurs manières de faire ça, vous pouvez utiliser le QR code que j'ai fait, vous pouvez utiliser l'adresse web ou vous pouvez le faire vous-même. Mais sur Internet Archive, ça va être assez long, ça je ne vous conseille pas. Sur mon site web, c'est en tar.gz. Bon, si vous le faites tous en même temps, le site ne tiendra pas le coup. Donc attendez un petit peu peut-être. Sur mon GitHub, j'ai mis le code source de ce que j'ai utilisé pour obtenir les bases de données. Et voilà pour ma présentation, si quelqu'un a une question, je peux la prendre brièvement. J'ai pas assez d'espace pour mon laptop pour faire ça. Mais vous pouvez me trouver sur Twitter. Et je mettrai le lien sur les slides que je vais transmettre. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, on a une présentation sur la réalité virtuelle imparfaite. Je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Imperfect VR, réalité virtuelle imparfaite. La réalité virtuelle est assez nouvelle pour la plupart des gens qui se posent de nombreuses questions, notamment celle-ci. Est-ce que la réalité virtuelle peut revitaliser l'économie ? C'est une question assez intéressante. En voici une autre. Est-ce que nous vivons dans une réalité virtuelle ? C'est un tabloïd britannique dont vous voyez bien comment il montre le scientifique malicieux. Ce que les gens veulent voir en réalité virtuelle ou ce à quoi ils ressemblent, c'est ça. On paye quelqu'un de l'argent et il vous donne un appareil que vous collez sur votre visage. Il y a un petit problème avec Média, mais bon. La réalité virtuelle imparfaite est une approche différente de la réalité virtuelle. C'est l'idée que tout le monde peut créer une réalité virtuelle. Par tout le monde, j'entends ceux qui n'ont pas d'expérience en programmation. Jusqu'à présent, j'ai donné 10 ateliers et la plupart des gens qui sont venus à cet atelier n'ont jamais codé auparavant. Ce que nous faisons, c'est ce que j'appelle un Hello VR World. Ce n'est pas très avancé, mais ça ne met que deux heures à coder. Voilà ce qu'on fait pendant cet atelier. Tout ce dont on a besoin est un smartphone. Il faut un carton qu'on peut couper soi-même. et un framework qui s'appelle A-Frame, qui est open source. Et ensuite, c'est parti, on peut se créer un petit monde en réalité virtuelle. Et voilà votre tête après avec le casque sur le nez. Ah, désolé, je me suis trompé. Voici le vrai slide. Bienvenue à nos maîtres de la réalité virtuelle. Comment avons-nous accès aux médias ? Eh bien, voilà ceux qui vendent la réalité virtuelle. Je n'ai pas de problème avec Mark Zuckerberg, pour être honnête. Mais la question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on construit une réalité virtuelle ? Désolé, pour Médias, je dois aller très vite. Pour Médias, je dois aller très très vite. La VR virtuelle est une approche différente. Ça ressemble à ça. C'est fait par nous ou par vous. Ça vient d'une culture de la réalité virtuelle qui est autour d'un média et pas d'une entreprise commerciale. Ça vient des années 90 et elle connaît actuellement un grand retour. Voilà une campagne de pub que nous avons faite l'année dernière. Les artistes comme Jeremy Bailey ou Tim Sega. Il y a un art du glitch qui utilise des bugs dans la réalité virtuelle. Voilà le Hyphen Lab. Voici Jane Gauntlet. Et voici Bionnel Lab. Ça c'est Thorsten. Sarah Fogel n'est pas visible ici, mais ils ont travaillé ensemble pendant des années. Voici Dream Machine. Voici Haptic Field. Un Marshmallow Laser Fist. Un Top Phobos. Et ça c'est une drôle d'expérience sur le hacking des sens. En gros, notre choix est de décider, et que si votre choix est d'acheter vos objets auprès des grandes entreprises, ou est-ce que vous préférez le faire vous-même ? Voilà le choix qui se cache derrière la réalité virtuelle imperfecte. Merci. Le prochain orateur. Viper on Rexus. Il arrive. Allons-y. Bonjour. Je suis Harry. Je suis Harry. Je suis Harry. Je suis Harry. Et nous allons parler du Rocket Experiment. Un programme de lancement de fusées pour l'université subventionné par le gouvernement suédois. Et il s'agit de suivre un projet complet de lancement de fusées sur un an et demi. La roquette elle-même fait 450 kg et c'est le sujet d'une expérimentation dans un milieu en faible gravité et en faible température. Ça a été commencé. Ça a été commencé. On fait des expériences de pénétration en basse gravité. Il y a quelques choses intéressantes. Il n'y a pas de phase liquide dans le carburant. Nous avons quelques groupes de recherche qui font des simulations et nous voulons collecter et analyser les données pour vérifier les simulations. Nous utilisons ça pour simuler des environnements Enceladus. Mais qu'est-ce que c'est ? Enceladus, c'est un satellite de Saturne et il y a une grosse croûte de glace. L'eau liquide, sous forme liquide, peut être assez intéressante pour étudier la vie et elle est située en dessous de la croûte glaciaire. Donc l'initiative de l'explorateur Enceladus est assez intéressante et ce serait sympathique d'envoyer des missions vers Enceladus. Et nous faisons des recherches là-dessus. Je ne vais pas entrer dans les détails. La partie la plus importante est cette partie grise. Au milieu, il y a 6 cylindres. Il y a aussi un dispositif qui permet de pénétrer dans la glace. La coupole verte est tout à fait fermée. Cela permettrait à Viper d'entrer dans la croûte glaciaire et d'être étanche à l'eau. Les raisons pour participer à notre projet. On apprend plein de choses que l'université ne peut vous apprendre. Il y a pas mal de travail interdisciplinaire. On travaille dans de grandes équipes. On contribue à la recherche. Et on peut publier des articles. On rencontre des gens de toute l'Europe. On peut voyager. Et surtout, on passe deux semaines dans le Centre Spatial Européen. Si vous avez le temps de vous impliquer dans ce projet, allez-y. Merci. Contactez-moi si vous voulez plus d'informations. Merci. Prochain, déverrouillez votre horloge interne. Des restrictions du soleil. Non, 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 non. J'ai juste brûlé la lampe. Je suis désolée. Il ne sera pas une réaction de lumière. La prochaine session sera lumineuse. Ce dont je veux vous parler. Depuis longtemps, les scientifiques vous parlent de la télévision de l'importance de la lumière. Nous n'utilisons manifestement pas cette énergie à son plein potentiel. Les gens dorment la nuit. Ils sont actifs la nuit. Ils sont actifs le jour. Mais la plupart des gens travaillent de cette manière. De la même manière, l'été, les gens sont plus actifs. Et l'hiver, ils sont un peu moins actifs. Voire même, l'hiver, ils sont dépressifs. Peut-être parce que le soleil, en fait, stimule votre métabolisme et vous rend beaucoup plus actifs. Et l'hiver, ça ne fonctionne pas. Et en fait, lorsque le printemps arrive, toute cette activation, tout ce qui se passe avec l'augmentation de la luminosité, stimule votre organisme. La grande différence entre la lumière du soleil et le reste, et les autres moments, Et la grande différence entre la lumière naturelle du soleil et les lumières de synthèse, fait que... Il y a beaucoup moins de bleu dans la lumière de synthèse, alors que dans la lumière naturelle, on a beaucoup plus... On a un ensemble du spectre beaucoup plus complet. Nous avons des récepteurs dans notre œil, spécifiquement faits pour le bleu. Et qui vont stimuler une partie très spécifique du cerveau. Comme le super-chiasme du... En fait, l'absence de cette lumière bleue va supprimer la génération de mélatonine au sein du cerveau. Or, la mélatonine est cette substance qui, dans votre cerveau, va vous rendre plus ou moins... Qui va stimuler votre sommeil. Et donc, la fabrication de cette mélatonine vient de cette lumière bleue. J'ai amené des lampes avec moi. Mais quel est ce genre de lumière ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces lampes supposées stimuler ou nous soigner avec des longueurs d'onde particulières ? Voici un graphe... Voici une table avec les... Avec la température des différentes couleurs de l'été à l'hiver. Et c'est ces couleurs que je voulais... Ces températures que je voulais partager avec vous. Si vous avez besoin d'aide pour agrémenter votre environnement, n'hésitez pas à nous contacter. Next up, how to avoid headhunters. Prochain discours, comment éviter les chasseurs de têtes ? Je veux partager mon expérience avec vous. Quand on a affaire aux chasseurs de têtes, je cherche juste le passeur de slide. Next up, Paul, à la salle, qui a déjà été contacté par un chasseur de têtes ? Sur LinkedIn ou autre ? Ok, à peu près 10% de la salle. Et qui a son job actuel grâce à un chasseur de têtes ? Un, deux, trois, cinq personnes seulement. Intéressant. Bon, regardons ce que font les chasseurs de têtes d'abord. C'est assez simple. Il veut gagner de l'argent. Il a une grande base de données. Des jobs disponibles. Et des gens qui cherchent un emploi. Notamment grâce à toutes les plateformes dédiées au business. Il vient vers les employeurs et il lui propose des candidats. Ensuite, il récolte de l'argent pour ses services. Il a différentes motivations, le chasseur de têtes. Évidemment, d'abord, il a gagné de l'argent. La meilleure motivation pour faire ça, c'est d'arriver jusqu'à la signature du contrat. Dans ce cas-là, il peut prendre jusqu'à 30% du salaire gagné pendant un an. C'est en commission. Ensuite, pour la personne qui cherche un travail, c'est moins d'effort pour trouver le travail. Enfin, pour l'employeur, c'est de la même façon moins d'effort pour trouver l'employé qui va lui correspondre. On a l'impression que c'est un triple gain, un gain de tous les côtés. Tout va bien. Mais en fait, si on y regarde de plus près, il y a toujours, la plupart du temps, plus d'une personne qui a des compétences comparables pour faire un emploi donné. Bon, imaginons que le premier candidat essaye de postuler sans passer par un chasseur de tête. Bon, on a trois candidats. Les trois peuvent faire le job. Je rappelle que vous pouvez voir les slides sur le grand écran. Oui. Et du point de vue de l'employeur, vous voulez économiser de l'argent si c'est possible ? Dans ce cas-là, vous serez plus intéressé pour prendre le candidat qui ne vient pas du chasseur de tête, puisque vous n'aurez pas à payer de commission. Enfin, il y a une exception, c'est si il se sort de tête à un mandat exclusif pour trouver vos candidats. Ou par exemple, si votre emploi n'est pas officiellement publié, ce qui est assez rare. Je vais faire un diagramme pour expliquer tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre en contact avec un chasseur de tête ? Vous pouvez le télécharger si vous voulez. Je pense qu'il est assez clair. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. Et voilà, vous trouverez ce PDF sur mon Git Hub. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un bon congrès. Merci. La dernière présentation sera sur Pretty Easy Privacy. Bonjour. Je vais vous parler de Pretty Easy Privacy. C'est un dérivé de Pretty Good Privacy et nous essayons d'apporter au masse le chiffrement. Voici ce qui est écrit sur notre site. Nous voulons construire la sécurité déjà disponible qui comprend des protocoles de chiffrement. PEP, c'est comment nous l'appelons, est une manière facile d'utiliser des outils de chiffrement. C'est pour chiffrer toute communication numérique. Elle chiffre automatiquement où que ce soit et avec n'importe qui. Tous les logiciels utilisateurs doivent être faciles d'utilisation. Ce n'est pas n'importe quelle plateforme, ce n'est pas encore un outil qui s'ajoute à la flopée d'outils qui existent déjà. Et PEP ne prétend pas remplacer quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus juste un outil de chiffrement d'email, ce n'est que le début. Nous voulons optimiser et diffuser les coûts de la surveillance de masse. C'est assez facile, les développeurs doivent simplement mettre un plugin dans leur application et les utilisateurs peuvent l'utiliser sans aucun problème, sans aucune difficulté. Voici l'architecture, il y a l'application en haut, puis il y a des adaptateurs dans différents langages de programmation. Et ensuite, on met le PEP sur le moteur de l'application grâce à l'adaptateur. Ensuite, en tant que développeur, vous devez seulement vous intéresser à l'interface entre votre logiciel et l'adaptateur. Voilà la liste des adaptateurs. On a Genie pour Java, on a Object C pour iOS par exemple, on a Python et C++. Pour l'instant, on arrive à prendre en charge OpenPGP et SMIM sans problème pour l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de faire de gestion de quai, il n'y a pas besoin d'infrastructures centralisées. On a un opt-in pour les phrases de passe. Voilà ce qu'on a pour les trust words. Et voilà comment on fait pour synchroniser les clés, les contacts et le calendrier entre différents services. On n'utilise pas le cloud, c'est-à-dire on n'utilise pas l'ordinateur d'autres personnes. On essaie de faire les choses bien. C'est-à-dire que c'est un chiffrement bout à bout, paire à paire, et qu'il se veut être compatible avec plusieurs technologies de suffraiment. On va rajouter de plus en plus de technologies et de plateformes le temps passant. Comme par exemple XMPP ou même le SMS peut-être. Le chiffrement du contenu, c'est pas tout. Donc c'est pour ça, comme vous le savez bien, c'est pour ça qu'on veut aussi s'intéresser à GNUNET. GNUNET, c'est la couche de routage. Le but, c'est de remplacer les vieilles méthodes implantées sur Internet. À la place de créer des guides comment faire, how to, on intègre directement ce que les utilisateurs veulent dans le logiciel. L'idée, c'est que les utilisateurs n'aient plus besoin de penser au chiffrement. Ils n'ont plus besoin d'y penser, ils peuvent juste l'utiliser par défaut. Merci. Pile à temps. Pile à temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pile à temps.